Musique Le marché du bâtiment se porte plutôt bien avec des indicateurs dans le vert et devrait connaître une nouvelle hausse de son activité de l'ordre de 2,4% de son volume cette année malgré quelques révisions des mesures concernant le secteur. Le logement neuf constitue le principal vecteur de cette tendance. En 2017, on comptabilise environ 409 000 mises en chantier. Par ailleurs, après plusieurs années de repli, le non-résidentiel neuf retrouve enfin de la vigueur avec une activité en hausse de 3,7%. Ces chiffres qui confirment donc la reprise constatée en 2017 sont autant de raisons de se réjouir pour l'ensemble des métiers du bâtiment qui devraient voir leur activité se renforcer au cours de cette année. Par ailleurs, l'avantage fiscal Pinel consenti aux particuliers achetant un logement pour le louer est prorogé pour 4 ans mais réduit aux zones tendues. Dans les autres zones B2 et C, le logement devra être acquis avant fin 2018. De même, le prêt à taux zéro dans le neuf sera maintenu pendant 2 ans en zone B2 et C. Ces mesures devraient favoriser le lancement de programmes neufs. Sur le marché de la rénovation, le gouvernement a repris l'objectif de 100 000 logements HLM annuels rénovés par les bailleurs sociaux et vise 250 000 logements particuliers rénovés par an. Enfin, le diagnostic électrique obligatoire pour les installations de plus de 15 ans en cas de location d'un logement concerne désormais l'ensemble des biens, ce qui devrait contribuer à soutenir l'activité. Sous-titrage Société Radio-Canada